Hello les copains ! Hello les copines ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, 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 bien ! J'espère bien, 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 bien ! Bon, ben moi ça va super bien ! Regardez ce que j'ai sorti ! Des mesquintep ! Bon, pas les plus jolis de ma collection ! Je vous avoue que ce ne sont pas les plus jolis ! Et c'est très justement pourquoi je les ai sortis ! Parce que je ne m'en sers pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Alors, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, eh ben, vu que je n'utilise pas trop, trop, trop mes mesquintep ! Et j'en ai, mais 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 j'en ai ! J'en ai, je ne sais pas, combien je peux en avoir ? Vingt, il y en a vingt par truc peut-être ? Deux, quatre, six, huit, dix, douze ! Ouais, d'accord, j'en ai, allez, quatre cents rouleaux ! Ouais, allez, en gros, j'en ai quatre cents rouleaux ! Et je n'utilise pas, ben, beaucoup, 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 quoi ! Alors, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, t'as un peu de papier, t'as un peu de mesquintep, allez, t'as une ou deux stazones, t'as, tiens, allez, un ou deux petits tampons, vraiment, t'as pas grand-chose ! T'as un peu de papier, un peu d'encre, alors c'est mieux de la stazone, parce qu'elle sèche vite, parce qu'on va travailler, du coup, là-dessus, évidemment, tu te doutes bien ! Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ça ! Et puis, après, peut-être que, dessus, soit je vais mettre un dice cut, ou des autocollants, ben, tiens, des autocollants de chez Action ! Où est ma boîte d'autocollants ? Elle est peut-être là, je ne sais pas où est ma boîte d'autocollants, mais, bon, je vais voir ! Allez, déjà, je vous montre comment faire avec un tag, enfin, avec un tag, non, avec du masking tape, un tag ou une carte ! Bon, allez, moi, je prends un tag, parce que c'est vrai que j'aime bien travailler sur ce genre de format ! Donc, voilà ! Allez, on y va ! On ne tergiverse pas ! On va enlever ça, parce que c'est dans le champ de tir ! On va enlever notre pistolet, parce que là, normalement, on n'en a pas besoin ! Je vais essayer de le mettre un petit peu plus loin ! Et on se dit que... Alors, on a quoi ? On a quoi ? On a quoi ? On a quoi ? Bon, ça, j'ai un peu de bazar sur mon côté, parce que j'ai fait des petites choses tout à l'heure ! Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends deux masking tapes différents, c'est bien ! Ou trois, mais deux, c'est déjà pas mal ! Et dans ce cas-là, il faut essayer de prendre deux masking tapes de différentes largeurs ! Enfin, je trouve que c'est pas mal ! Alors, du coup, j'enlève ça ! Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais prendre... J'aime bien ceux-là, quand même, dans le style un peu bleu, un peu violet, parce que j'ai pas grand-chose en Stazone, au niveau des couleurs ! J'ai de la bleue, j'ai de la violette, j'ai de la noire, et j'ai de la verte, de souvenirs ! Donc... Ah, puis j'ai peut-être de la jaune et orange, mais bon, la jaune et orange, il n'y a pas forcément beaucoup ! Donc, je me dis qu'il va falloir que je fasse avec ce que j'ai ! Alors, du coup, qu'est-ce que j'utilise comme truc ? Moi, ce que j'aime bien... Alors, je vais enlever ça ! J'aime bien, quand même... Ouais, j'ai dit qu'il fallait que j'utilise plusieurs grosseurs ! J'aime bien celui-là, pourtant ! Mais c'est un gris... Non, c'est un blanc et noir ! Donc, ça va peut-être pas le faire ! Mais, après tout... Pourquoi on n'essaie pas deux couleurs vraiment différentes ? Vraiment, qui vont vraiment bien se contraster ? Alors, dans ce cas-là... Alors là, par contre, il faut que je repasse ça là-dedans, parce que sinon, je vais être enquiquinée ! Il vaut mieux que je range ça de suite ! Alors... Tac ! Tac ! Tac ! Et... Tac ! Non, j'en ai encore un ou deux ! Tac ! Et j'ai celui-là ! Hop ! Allez, je referme ! C'est vrai que c'est pratique, ça ! Parce que si vous avez de quoi accrocher, eh bien, vous accrochez ! Et vos mesquintes sont rangées ! Alors, on y va ! Donc, soit vous prenez un tag, soit vous prenez une carte ! Et la façon super facile de travailler avec ce petit projet-là, eh bien, vous allez voir, c'est super simple ! On se met du coup... Alors, on va essayer de déborder un peu pour déborder un peu, pour bien fermer derrière le... bien... que le mesquintep ne décolle pas trop ! Et puis, soit bien mis ! Enfin, vous allez comprendre après ! Alors, tac ! On va essayer de se mettre un peu ça ! Alors là, on vient bien bord à bord ! Comme ça, à chaque fois ! Donc, vous le collez ou pas, peu importe ! Il n'y a pas de... Voilà ! Donc là, j'ai dit que du coup, j'en utilisais que deux ! Voilà ! Vous en auriez trois ! Vous faites avec les trois ! Puis, vous intervertissez ! Oui, vous mettez les couleurs au fur et à mesure ! Oui, c'est ça, intervertir ! Intervertir ! Ce n'est pas forcément intervertir ! C'est que vous mettez les couleurs au fur et à mesure ! Voilà ! Voilà ! Donc là, hop ! Donc, je mets un peu au bout, un peu exprès, pour que ça aille bien derrière ! Parce qu'après, vous allez voir que c'est mieux de bien fermer son tag ! avec du mesquine tape derrière, pour bien le coller, que ça ne se décolle pas ! Allez ! Alors là, je ne suis pas très très droit pour la fin ! Mais bon, ça ne se verra pas ! Ça ne se verra pas ! Ça ne se verra pas ! Alors là, on va le décoller un peu ! Tac ! Voilà ! Si vous voyez que ça a tendance à se décoller un petit poil, au milieu, mettez un peu de colle ! Mais normalement, ça devrait le faire ! Donc, l'important, c'est de pouvoir, derrière, mettre... Hop ! Et là, il faut qu'on coupe un petit peu comme ça pour les angles ! C'est, voilà, qu'on puisse faire un petit débord derrière, que ça tienne bien ! Que ça tienne bien ! Que ça tienne bien ! Voilà ! Puis, on mettra un peu de colle après, hein ! S'il faut bidouiller un petit peu ! Voilà ! Là, c'est peut-être un petit peu trop long ! Alors, la seule chose qui est embêtante, c'est que ça colle un peu, ça ! Tac ! Ça colle un peu, ça colle un peu ! Voilà ! Alors, on y va ! Ah ! Ça colle les doigts ! Ça colle les doigts ! Bon, ça colle moins que le... Comment ? Le pistolet à colle d'hier, hein ! Bon, après, vous n'avez peut-être pas vu ma vidéo, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vue ! J'ai l'impression que, je ne sais pas, un daï, un daï-boîte, ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde ! Bon, ou alors, il faut se dire que... Ou alors, tout le monde est parti en vacances ! Et puis, personne ne regarde les vidéos, j'en sais rien ! Ouais, je vais dire ça, je vais me consoler comme ça, en disant, ouais, tout le monde est parti en vacances ! Et personne ne regarde les vidéos ! Je ne vais pas dire que ma vidéo ne plaît pas, hein ! Non, allez ! Je vais me consoler comme ça ! Non, ce n'est pas grave, ça ne peut pas toujours plaire ! Et bien, voilà, hein ! Alors là, hop, on va le mettre comme ça ! Là, on va le mettre comme ça ! Là, on va enlever... Non, je vais faire ça comme ça ! Tac ! Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je fais bien déborder, et je colle derrière pour que mon mesquine tape ne se décolle pas trop devant et que ça tienne bien ! Vous voyez, sur les angles, là, parce que... Les angles et les côtés, parce que si ça se décolle ici, sincèrement, ça fait très moche, après ! Donc là, il vaut mieux que ça tienne bien ! C'est hyper, hyper, hyper important pour notre réalisation ! Donc là, hop, il y a un petit débord, on l'enlève ! Quitte, derrière, une fois que vous avez fait, donc, l'avant, derrière, de recoller un autre tag, évidemment, ou un autre papier, d'une autre couleur, ce que vous avez, ou un papier que vous allez faire à la couleur que, voilà, que vous pouvez, donc, décorer un petit papier avec un petit aquarelle léger ou un truc, voilà, un petit truc léger ou blanc, et puis comme ça, derrière, après, vous pourrez mettre un petit mot qui accompagne votre carte ou votre tag, si c'est destiné à quelqu'un, ou pour vous, vous mettez quelque chose comme ça, ça sera propre ! Donc voilà ! Donc si vraiment vous avez peur, dès le début, que ça se décolle, eh bien, vous remettez tout de suite votre papier pour que, devant, ça ne se décolle pas, surtout, donc, dans les angles, et puis, voilà, tout le tour, parce que sinon, ça va vraiment être moche et ça va vraiment casser votre réa. Bon, c'est un petit peu foncé, mais bon, je trouve que c'est rigolo, c'est sympa, j'aime bien ! Donc là, j'ai mis les petites terres, là, dans un sens et dans l'autre. Non, mais j'aime bien ! Je trouve que ça, voilà, ça fait vraiment un tag très différent, ça fait vraiment, voilà, quelque chose de très, très différent, et c'est d'une rapidité, donc, extrême. Donc là, à ce stade-là, eh bien, j'ai juste sorti deux petites planches de tampons, et du coup, j'ai du bleu, j'ai du violet, et j'ai du noir. Donc, on va se limiter à ce qu'on a. Alors, on va se mettre un petit peu de violet. Alors, tac ! Alors, il faut peut-être appuyer. Ouais, le violet, ça ne se voit pas trop sur le blanc et sur le bleu, mais je continue, et je verrai donc à la fin ce qu'il faut que je rajoute. On verra à la fin. S'il faut que je refasse, donc, le texte avec du bleu, eh bien, dans ce cas-là, je referai, donc, le texte avec le bleu. Là, je vais prendre celui-ci qui est quand même mon petit chouchou, hein. J'avoue que, voilà, c'est celui-ci que j'utilise énormément. Donc, alors, oui, j'ai utilisé la stazone parce que la stazone, elle, elle, comment ? Elle sèche très, très, très rapidement et vu que, et en plus, la stazone s'applique sur les produits qui sont non poreux. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est non poreux. Voilà. Donc là, je pense que ça va, ouais, voilà, ça va se voir un petit peu plus. Oups, là ! Alors, ça colle un peu, hein, sur le... Hop, mettez un peu les doigts. Vous pouvez le faire un petit peu en diagonale si vous le souhaitez. Ça peut être joli aussi. Faire un petit peu, hop, comme ça. Bon, ben voilà. Je pense que là, c'est... Alors, j'en ai mis un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Je vais rajouter un petit peu de texte. Ouais, ça se voit plus. Ah, je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers, là, mon texte. Bon, ce n'est pas grave. C'est un texte un peu baroque. Donc, à l'endroit ou à l'envers, ça ne se voit pas trop, il faut dire. Alors, ça, ça va là. Et ça, ça va là. Donc, faites bien attention à ce que votre Stazon soit bien fermé parce que ça sèche très, très, très vite. Voilà. Un petit coup, donc, de Stazon Cleaner dessus pour bien nettoyer. Voilà. Et ça se nettoie super bien. Mais voilà, il faut le faire vite pour ne pas que ça abîme votre tampon. Parce que la Stazon, ça peut quand même bien abîmer les tampons. Donc là, rapidement aussi, je mets un petit coup de nettoyant Stazon. Voilà. Tac. Zou ! Eh bien là, à ce stade-là, donc, j'ai fait ma petite... J'ai fait mon petit fond. Eh bien maintenant, j'avais dit que soit je prenais des autocollants ou, dans ce cas-là, ce qui est le plus près, sincèrement, je vous avoue, que moi, au plus près, donc, d'où je suis là, ce sont quand même mes... Mais comment... Mon tiroir avec mes produits de chez Marlène. Donc, soit je vais chercher un petit truc comme ça et puis je me dis, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait, même si c'est l'une, etc. C'est pas grave, on peut essayer de mettre un petit truc comme ça. Donc, est-ce que elle... Est-ce que cette Miss, elle pourrait... Allez, on va essayer. Tac. Hop. Donc, elle, elle tricote un peu. Elle tricote un peu, la petite grand-mère, là. Il me faudrait une petite mousse, quand même, pour s'asseoir. un petit peu plus... Un petit peu moins blanc, les contours. C'est vrai que j'aime pas trop quand c'est trop blanc. Donc, voilà. Donc, pour utiliser vos mesquintes pas super chouettes, pas super beaux et de façon rapide, efficace, eh bien, écoutez, moi, j'ai trouvé cette solution-là qui, ma foi, est pas trop mal. Là, on va pouvoir lui mettre une petite fleur. On va en mettre une autre. On va mettre celle-ci. Elle est peut-être un peu grosse. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Je prépare. Et puis après, je... Voilà. Je pense que je vais... Hop. Et je couperai après. Donc, hop, on valide ça. Voilà. Et puis là, je vais faire quelque chose de très, très simple. Comme d'habitude en vidéo, je fais des choses très, très simples pour pas que ça prenne ni trop de temps, ni trop de temps. Voilà. En fait. Alors, est-ce qu'il me reste encore un peu assez de colle ? Il me reste encore un peu assez de colle. Donc, je... Tac. Ah, j'ai pas mis. Voilà. Moi, si pourtant, j'avais dû en mettre un peu. Je vois. Tac. Est-ce que je le mets par là ? Ouais, je vais le mettre par là. Le deuxième. OK. Allez, ça et ça. Ensuite, celui-ci. Donc, la petite poupette, je vais la mettre comme ça. J'aurais bien mis une petite pelote de laine avec parce que c'est quand même rigolo. C'est rigolo qu'elle ait donc sa petite... Ah. Sa petite pelote de laine. Voilà, voilà. Et vous avez vu, j'arrive à mêler, du coup, deux styles différents parce qu'au niveau du masking tape, je suis partie sur un truc un peu... un peu comment ? un peu... style les étoiles... Enfin, pas les étoiles, mais le ciel, etc. Et j'arrive à mettre par-dessus... Non, je vais peut-être la mettre en... un petit peu en hauteur. Est-ce que j'ai... Alors, soit je mets ma colle, un morceau de colle chaude dessous. Enfin, un morceau. Je mets de la colle chaude dessous comme ça, ça fera de l'épaisseur. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, ben là, ma foi, il faut que je trouve juste un petit sentiment parce qu'en fait, voilà, le truc de la... le but de la vidéo, c'était de vous montrer un petit peu comment utiliser vos... vos masking tape qui ne sont pas forcément les plus beaux ou... ou voilà, ceux que vous aimez le plus. et puis, du coup, ben voilà, il faut... il faut... il faut de la colle, ouais. Il faut, il faut, il faut de la colle. Il faut, il faut, il faut de la colle. C'est vrai, de la colle avec le pistolet à colle chaude. Eh bien, ma foi... Non, c'est pas chaud. Eh bien, ma foi, on l'utilise... On utilise beaucoup, 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 beaucoup de colle. Donc, la petite pelote, elle va être comme ça. Les petites fleurs, ben du coup, je crois que je vais être obligée de les couper parce que sinon, ça va pas être très joli si ça déborde trop. Alors, on va couper. Voilà. Là, on va y mettre un petit poil comme ça. je déborde un petit peu. Voilà. Ce que j'aime bien en général, c'est pouvoir remettre un petit peu de ma... mes fleurs que j'ai utilisées en général d'un côté. j'aime bien réutiliser ce qui reste de l'autre côté. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. on va le mettre là. Celle-ci, on la met là. Celle-là, on la met là. Oula. Ah, non, ça va faire bizarre après. Je ne sais pas, je n'aurais peut-être pas dû la mettre. Oh si, ça devrait le faire. La petite pelote, on a dit qu'on allait la mettre là. Alors, je vais déjà mettre la petite bonne femme. Alors, il me faut un peu d'épaisseur. Et elle va être un petit peu par-dessus. Voilà, comme ça, elle va être un petit peu en épaisseur. Tac, tac, là, on va y mettre un petit truc. On en a. Voilà. Et puis, notre petite pelote de laine, sachant que, voilà, le petit bout va sortir, mais ce n'est pas grave. Sachant que, sachant que, sachant que, je ne sais pas ce que je voulais dire. Voilà, elle, ça va être un petit peu plus relevé. Tac, tac. Ah, j'ai des petites chaînettes là d'hier, là. Je ne sais pas, j'aurais bien mis un truc avec une chaînette qui ressort comme ça, ou, je ne sais pas. J'ai bien envie de m'en servir de ces petites chaînettes. Alors, si je fais ça, vu que c'est allumé, je vais en profiter. Ça va être rigolo parce que ça va un peu rappeler le, je ne sais pas, les pelotes de laine. Les pelotes, pas les pelotes. Les pelotes de laine. Alors, on va essayer de remettre, tac. Voilà. Donc ça, j'ai dû le, j'ai dû montrer, ces, ces petites, comment, ces, 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 ah, ces chaînettes. j'ai montré ça, j'ai montré ça, donc, sur ma vidéo de, d'il y a, bah, deux jours. Ah, j'aurais dû le mettre dessous. Ça aurait été rigolo, mais j'aurais pu le mettre dessous. ou alors là, il faudra que je, alors, attendez, est-ce que si j'arrive à découper ça comme ça, et ça comme ça, pour qu'on ait l'impression que ce soit dessous, ouais, c'est pas super bien fait, mais ça peut être rigolo, je sais pas, je sais pas, maintenant que je l'ai découpé, est-ce que je le laisse ? J'ai pas forcément envie, alors, attendez, tac, tac, celui-là, il peut aller ici, mais celui-là, je peux essayer de faire un petit truc comme ça. Bon, là, j'improvise, encore, comme d'hab', parce que moi, j'aime bien improviser, vous le savez. Ouais, j'ai bien envie de faire ça comme ça, ça peut être rigolo. Un petit coup de colle. Tac. Il ne faut pas que je me brûle encore. Allez, mets-toi dessous, toi. Ah, mets-toi dessous. Ah, ah, il faut faire vachement vite. Regardez, regardez, c'est rigolo, ces petites chaînettes, vous avez vu, on peut les mettre n'importe où. Moi, je trouve ça rigolo quand même. Alors, j'éteins ça. Alors, maintenant, j'avais dans l'idée, donc, de mettre un petit, un petit chose. We are all good. We are all good, sauf que je ne vais plus avoir beaucoup de place pour mettre un petit mot, un petit texte, un petit chose. Alors, est-ce que je peux le mettre sur la petite dame ? Dreamer, 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 hugs and kisses. Kisses, c'est pas mal. Live life, miracle to miracle. Alors, je suis après chercher un petit mot, un cherish. Ça peut être sympa aussi. Voilà, et là, dans ce cas-là, on va pouvoir le mettre ici. Tac ! Alors, je vais mettre un tout petit tour noir. Alors, est-ce que j'ai un stylo ? Mais enfin, j'avais sorti des stylos, je ne sais pas si, j'avais sorti des stylos comme ça l'autre jour, puis je ne les ai pas, je ne les ai pas utilisés. Ah, il y en a un qui s'est défait. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne m'en suis presque pas, je ne les ai presque pas utilisés, ces stylos-là. Alors, le gris, alors voyons voir, là, j'ai un gris, on dirait. Est-ce que, est-ce que, ah ouais, ça fonctionne. Ah ouais, pas mal. C'est un peu argent, ça, gris argent. Ouais, j'aime bien. Ok, d'accord. Et puis, sur le contour, vu que je suis avec du, comment, que je suis avec. Alors, il faut que je peine un truc assez gras. Parce que là, je suis quand même sur un, un chose, comment ? Alors, un chose qui est, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, lisse. Donc, je ne peux pas mettre n'importe quoi. si je mets de la distresse, ça ne va pas le faire. Donc, on essaie avec le stabilo qui, à mon avis, ça peut le faire. Voilà, je vais en mettre un peu plus épais. Ouais, dans ce cas-là, il faut se poser pour mettre un peu plus épais. Et puis, on va mettre peut-être un petit jetouille d'eau pour essayer de voir si ça peut l'atténuer un petit peu. voilà, hop, parce que là, du coup, j'en aurais mis un petit peu beaucoup. Mais bon, ça va refaire sortir un peu mon, mon petit tag. Et puis, un petit, alors, la crope d'ail qui, elle, n'est pas loin. Tac. Voilà, un coup. Toc, toc, toc. Tac. Voilà. Eh bien, je crois que mon petit tag, il est fait. Voilà. En fait, le petit tag, donc, il est fait avec les petites bricoles que j'ai toujours autour de moi, dans le style des produits de Marlène, évidemment, puisque j'adore les produits de Marlène. Et puis là, j'ai utilisé un peu de produits aussi de chez Cocorosa, j'ai déjà les doigts noirs, puisque les petites chaînettes, donc, c'est les petites chaînes que j'ai faites hier ou avant-hier pour vous montrer, pour vous montrer, donc, comment on peut, on peut utiliser, donc, ces petites, ces petits dies. Et là, aujourd'hui, c'était utiliser, je l'ai défait, utiliser vos, vos mes skin tape dont vous en avez plein les placards, vous êtes comme moi, plein les tiroirs, mais, ou plein le mur, parce que moi, c'est au mur, mais on ne s'en sert pas forcément. Donc, dans ce cas-là, faites-vous des petits fonds. Regardez, pour les petits fonds, c'est super sympa. Ah, mais je crois que j'ai plein de memory decks à faire. Il me semble que j'ai de la memory decks à faire. Donc là, dans ce cas-là, je me prépare des fonds avec, avec du mes skin tape. Et puis après, je découpe avec mes, avec mes dyes. Ouais, ça peut être une solution. Ça peut être une solution pour passer un petit peu mes, un petit peu, mes comment, mes, mes skin tape, parce que, vu tout ce que j'ai, il va falloir que j'en fasse. Mais bon, je crois que j'en ai à faire. Donc, si vous n'avez pas vu, j'ai lancé donc un défi. Enfin, en gros, ce n'est pas un défi, mais j'ai lancé un, un échange, donc avec moi-même. De Memoridex, donc avec toi, 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 tout le monde, tous ceux qui sont derrière la petite caméra là. Et alors, attention, je ne vais pas pouvoir tout faire d'un coup, évidemment. Mais, je vais me, je vais me débrouiller pour faire des Memoridex, pas très compliquées. Et puis, et puis voilà, et puis je vais pouvoir vous, faire mon, mon échange. Donc, si tu n'as pas répondu donc à mon échange, si ça t'intéresse, donc de faire un échange Memoridex, va voir la vidéo que j'ai faite il y a deux jours, je crois à peu près, où j'ai proposé donc un échange Memoridex. Et dans ce cas-là, tu me fais un mail pour qu'on puisse après échanger nos adresses et puis qu'on voit comment on fait. Est-ce qu'on se l'envoie en même temps ? Est-ce que tu me l'envoies ? Est-ce que je l'envoie après ? Est-ce que, bon, à voir, mais bon, ça serait bien de se l'envoyer à peu près en même temps pour qu'on ait à peu près la surprise en même temps de voir ce qu'on s'envoie et de voir ce qu'on reçoit. Et puis du coup, comment ? Sur le groupe Caméléon, sur mon groupe Facebook, je vais faire un petit album pour qu'on puisse faire nos, mettre les Memoridex qu'on va recevoir les unes les autres. Voilà. Bon, eh bien, j'espère en tous les cas que cette idée va te plaire, va vous plaire. J'espère que vous allez faire plein, plein, plein de fonds totalement différents. On peut aussi faire des fonds avec, ouais, de façon encore un peu différente avec du Meskin Tape. Voilà, je referai des vidéos sur le thème Meskin Tape pour utiliser nos Meskin Tape. en tous les cas, j'espère que cette petite création d'aujourd'hui va vous plaire. Et j'ai mon tee-shirt qui se met mal. Et j'espère que vous allez m'en faire plein et que vous allez les mettre ensuite sur le groupe Caméléon. Mettez vos réalisations sur le groupe, ça me fera super plaisir. en tous les cas, je vous aime, je vous adore, je vous kiffe, je vous porte dans mon cœur. Il est plus bas, mais bon, il faut que vous le voyez. Là, c'est vrai que je suis plus basse. D'habitude, je suis plus comme ça. Non ? Je ne sais pas. J'ai mis la vidéo pas trop, trop, trop haute. Ouais, c'est ça. Donc, dans mon cœur, je vous porte. En tous les cas, je vous fais des gros kiss, kiss, kiss. Je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je ne sais pas cette semaine si j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos, mais je vais essayer d'en refaire un petit peu. Et puis, voilà, toujours d'en faire un petit peu le plus souvent possible pour être le plus souvent possible avec vous, d'être en interaction et puis, d'essayer de vous montrer un petit peu mes petites galères aussi. Parce qu'hier, j'ai fait un daïe boîte et ça a été la galère. Donc, c'est pour vous dire que voilà, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, montrez-nous ce que vous faites. Même si, comme moi, vous avez des déboires, ce n'est pas grave. On va jusqu'au bout de son truc et on essaie de sortir ce qu'on avait envie de sortir dans sa tête. On avait envie de sortir des trucs. Eh bien, on le fait. Voilà. Allez, je vous fais des gros kiss, kiss. En tous les cas, voilà. Et puis, j'espère que ma petite créa va vous avoir plu. Elle est toute simple, mais comme d'hab. Moi, je fais des choses simples. Voilà. Puis, je ne me prends pas la tête avec ce que j'ai sous la main, etc. Allez, je vous fais des gros bisous en tous les cas. Je vous envoie donc les bisous et je vous dis à très, 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 très vite. Et regardez mes pubs. Allez voir les dernières. Il n'y a pas beaucoup de vues. Allez, allez voir les vidéos. Vous n'avez pas le temps, je sais. Allez, je vous embrasse. En tous les cas, je vous... et je vous... ... ...